L'inspecteur général des FRDC, le général d'armée Gabriel Amisikoumba Ditangofort, est arrivé à Goma ce mercredi 28 juillet 2021, deuxième étape de sa mission après Bounia et Beni à l'est de la RDC. Au gouverneurat de province du Nord Kivu, l'inspecteur général des FRDC a été accueilli par le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Jean Romialde et Koukali Popo, en présence d'autres généraux et officiers supérieurs des FRDC qui dirigent la province pendant cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême des FRDC, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. A la tête d'une forte délégation de généraux et officiers supérieurs de l'inspection générale des FRDC, avant de tenir une réunion, a commencé par le briefing au cabinet du vice-gouverneur au musée de Himbi, à qui il a signifié l'objet de sa mission qui consiste à procéder au contrôle des fonds publics que l'état congolais a alloués aux FRDC pour remplir loyalement leur mission noble, surtout pendant cette période d'état de siège. Depuis Bounia, chef ou lieu de la province de Litori, en passant par Beni au Nord Kivu, le constant est amer car il y a des dérapages dans le chef de certains officiers de l'armée concernant l'utilisation des finances mises à leur disposition dans le cadre de l'état de siège dans ces deux provinces. Comme elle a dit à la presse, le major Géry Belon Panzonga, porte-parole de l'inspection générale des FRDC. Je suis le major Géry Belon Panzonga, je suis le porte-parole de l'inspection générale des dirigeants et de l'inspection générale des FRDC. Aujourd'hui, après l'étape de Bounia Bé, vous êtes à Goma, que peut-on retenir aussi de la mission qui vous conduit ici ? L'objet de la mission est de procéder au contrôle de fonds publics que l'État a mis à la disposition des forces armées de l'État du Congo pour remplir leur mission légalienne et surtout en cet instant d'état de siège dans la province du Nord Kivu et la province de Litori. A Bounia, il y a certains officiers qui ont été placés, donc qui ont été remis à la justice, à Béni-Mememar. Est-ce qu'ici aussi il y en aura ? Bon, on vient à peine d'arriver, maintenant la délégation a déroulé le tapis roulant de contrôle. On entend la suite. Et vous allez faire combien de jours comme ça pour ce travail de contrôle ? Tout dépendra de l'évolution des travaux ici. Nous, on pensait que l'inspection, les contrôles, des fois, étaient seulement aux civils. Et pourquoi dans l'armée aussi ? Parce que quand le commandant suprême avait décrété l'état de siège dans les deux provinces que je venais de citer, il y avait pour mener des opérations, il faut de l'argent. Et le gouvernement central avait mis de moyens la disposition des forces armées d'appui de mon patrie du Congo. Il y a question des responsabilités, des responsabilités, des rédivabilités. Alors l'inspecteur général qui, dans ses attributions, doit contrôler la gestion et l'utilisation de toutes les ressources mises à l'exposition de l'armée, c'est pourquoi on est venu, l'inspecteur général est venu contrôler l'utilisation de fonds publics et de gouvernement à l'exposition des forces armées. Alors quel est l'état délié partout où vous êtes déjà passé, partout où le contrôle s'est déjà effectué ? Quel est le constat ? Commençant par Kinshasa, où on a débuté le contrôle dans les organes centraux des forces armées d'appui de la République démocratique du Congo, en passant par Bounia et Beni, il y a un constat de dérapage, le non-respect de la gestion des finances publiques. Il y a certains officiers, certains commandants de certaines unités, ont gardé indûment l'argent destiné aux deux provinces, aux deux provinces d'un état de siège dans leur bureau. Alors il y a une tension de détournement. Alors à qui vous réservez la primeur de cette inspection, donc à part la mise en disponibilité de la justice ? Aux instants de décision. Aux instants de décision. Aux instants de décision. Sous-titrage FR ?